bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais te montrer comment je fais pour avoir du volume avec malgré le fait que mes cheveux soient défrisés donc si ça t'intéresse cette vidéo est pour toi la première chose la base de base il faut que tu utilises un défrisant qui soit adapté à ce que tu souhaites c'est à dire là on veut avoir un peu de volume donc quand tu vas te défriser les cheveux précise ça à ta coiffeuse parce qu'il ya plusieurs types de défrisant et selon la texture de tes cheveux ça ne fera pas le même résultat donc si d'office tu lui dis je veux défriser mes cheveux mais je veux garder un peu de volume elle saura quel type de défrisant te mettre elle saura combien de temps le laisser pour que ça ne devienne pas complètement plat 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 deuxième des astuces il faut utiliser un shampoing et un conditionneur qui donne du volume je t'ai déjà montré ce que j'utilise je te remontre ce que j'utilise ici tu vas avoir un i qui s'affiche n'hésite pas à cliquer dessus tu auras la vidéo dans laquelle je montre mon shampoing et mon conditionneur d'accord donc ils aident à donner du volume en plus de tout ce qu'ils font leur objectif principal n'est pas uniquement le volume ils font ce cette gamme là fait plein de choses c'est aussi pour ça que le prix est un peu élevé et ensuite dans la semaine j'hydrate mes cheveux toujours avec le seul et unique produit qui est ma chantilly fait maison je t'ai déjà montré le lien je le mets dans la barre d'informations n'hésite n'hésite pas à cliquer là cette fois ci j'ai mis du le macérat de cheveux parce que je n'ai plus d'huile de coco depuis très longtemps je suis dans un comment je peux expliquer ça c'est compliqué pour moi en ce moment de racheter de l'huile de coco parce que je l'avais acheté une fois il ya un bon moment les celles qui me suivent les anciennes vous êtes au courant et en fait l'huile avait brûlé j'avais l'habitude d'acheter d'acheter ça sur le marché et quand j'ai ouvert ça sentait mauvais ça sentait brûler le brûler il a fallu que je mette ça dans mes cheveux c'était horrible j'avais hâte que ça se termine et du coup moi qui suis à fond faire avancer tout ce qui est local etc au lieu d'aller acheter ça sur sur des sites bah du coup j'ai réfléchi parce que je me dis que si le truc est brûlé ça veut dire que les bienfaits en fait de l'huile ne sont pas toujours là contrairement aux entreprises où tu vas l'acheter où c'est testé etc et où les bienfaits de l'huile de coco sont là on est d'accord avec moi si tu foires le truc pas forcément aller jusqu'à ce que ça brûle mais si tu ne fais pas ça correctement tu auras juste la graisse mais tu n'auras pas les bienfaits pour tes cheveux donc combien de fois j'ai dû acheter des trucs comme ça et où j'avais pas les bienfaits donc bref c'est ça en fait qui me fait réfléchir et petit teaser je vais tester une autre huile bientôt je commencerai par un bain d'huile simple d'abord avant de le mélanger avec d'autres cosmétiques de type chantilly pour voir parce que c'est une huile qui sent divinement bon et j'ai envie de tester mais de toute façon je vous ferai ça en vidéo que ça que ça a réussi ou que ça a foiré je le ferai bref on ferme la parenthèse maintenant pour hydrater tes cheveux quand je dis hydrater je mets des guillemets parce que il n'y a pas que ça hydrater c'est de l'eau c'est aussi de l'intérieur en buvant enfin c'est tout un truc je vais pas refaire une vidéo là dessus j'avais déjà fait une vidéo sur ça il y a longtemps d'ailleurs elle est toujours dans l'actualité ça n'a absolument pas changé le cheveu est fait toujours de la même manière donc rien n'a changé donc si tu es un peu comme moi c'est à dire que tu n'aimes pas faire les trucs tu sais tes petites embouilles faits maison tu n'es pas obligé d'aller faire une chantilly je peux te montrer un produit là je n'en ai plus je l'ai terminé mais je l'ai utilisé je l'ai beaucoup aimé ma fille maïlis qui a les cheveux naturel a beaucoup aimé aussi ça sur ses cheveux lorsque j'ai voulu en fait aller en racheter il y en avait plus c'est parti dans le magasin vitesse le truc a fait genre c'est arrivé aujourd'hui demain il n'y avait plus rien donc si ça t'intéresse que tu n'aimes pas les trucs petites embouilles à faire à la maison je sais que nous sommes nombreuses comme ça levez la main levez la main dans les commentaires ceux qui n'aiment pas faire des trucs comme ça il y en a un tout fait qui est génial si tu veux dis moi dans les commentaires et puis je ferai une vidéo aussi pour vous la présenter si ça vous intéresse ensuite quand tu as fini de te coiffer je donc une fois que mes cheveux sont humides c'est à dire pas trempés humide je fais quatre nattes ou deux tresses d'accord pourquoi parce que comme c'est humide ça va sécher comme ça et du coup ça va garder les crans des nattes ou des tresses ok je n'invente rien même maintenant depuis le retour au naturel on nous sort les mots en anglais twist out bread out etc depuis que je suis toute petite on fait déjà ça d'accord c'est comme les tresses pour aller à l'école ma grand-mère ou ma mère me disait pas viens je vais te faire des bread non c'est viens là je vais te faire deux tresses et voilà bon maintenant c'est venu tendance peut-être le mot en anglais sonne mieux je ne sais pas donc tout ça pour dire que je n'ai rien inventé et quand ensuite le lendemain tu défais et ben tu as du volume de ouf autre chose aussi qui m'aide à avoir du volume ce sont mes compléments alimentaires je fais une cure de deux mois donc ça s'achète par cure de un mois donc je prends deux peaux c'est vrai que l'idéal c'est trois mois moi je fais deux mois question budget d'accord et de toutes les façons je vois l'efficacité au bout de 15 jours du truc c'est un truc vraiment ouf c'est pas les machins de biol ou je sais pas quoi les trucs que vous voyez que tu fais trois mois c'est là tu commences à voir quelque chose non là dès les 15 premiers jours tu vois déjà un effet donc c'est à base de oméga mais c'est très très concentré d'accord et ça ça te permet d'une part de réparer tes cheveux de te les mettre en bonne santé c'est à dire que ce soit une chute de cheveux ou cheveux cassants ou etc ça agit aussi sur la peau c'est bon pour le coeur c'est bon pour les yeux c'est bon pour le cerveau c'est bon plein de choses bon là on va rester focus sur les cheveux puisque c'est l'objet de la vidéo ça booste l'accélération de ça booste la pousse de tes cheveux et ça te donne du volume ok après quand tu commences à avoir des repousses c'est normal que tu as du volume là moi j'ai fait mon défrisage il n'y a pas longtemps donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout du tout du tout de repousse là j'ai fait mon shampoing il ya plusieurs jours d'accord donc voilà comment c'est quand j'ai pas touché à mes cheveux depuis super longtemps et là j'étais en train de me coiffer et du coup je me suis dit je vais vous montrer comment je fais alors je prends ma chantilly les personnes qui me disent que quand elles font leur chantilly il ya de l'huile au fond de l'huile en bas ou je ne sais pas enfin bref ça se dise aussi c'est que vous avez pas mes bons dosages regardez bien la vidéo j'ai pas d'huile du tout j'ai pas d'huile du tout ya voilà alors bien évidemment on démêle et ensuite tu fais tes tresses ou tes deux nattes mais vraiment on n'est pas là pour que ce soit joli quoi même si le truc qui s'est pas tracé droit c'est pas grave le propre tout ce que l'on veut c'est que ça fasse l'écran le lendemain donc que ce soit pas droit que la la tresse aussi ne soit pas fait droite ou je ne sais pas quoi ce n'est pas un problème autre astuce aussi que tu peux faire pour t'aider à avoir encore plus de volume ça c'est si par exemple j'avais les cheveux tirés par exemple et je sais que demain je veux du volume je vais faire cette astuce là d'accord donc l'autre astuce consiste à utiliser une mousse moi j'aime bien utiliser celle de care à care où il y en a une autre c'est ors maïlis l'utilise en fait c'est pour ça que là je ne peux pas te la montrer puisque bon c'est chez elle c'est dans sa maison elle elle utilise ça beaucoup beaucoup dans ses cheveux elle aime ça je termine le lien là pour que tu puisses regarder n'hésite pas à aller regarder les deux mousses que j'aime bien utiliser tu fais ta nat tu vois et c'est à ce moment là que tu prends le produit la mousse et que je mets sur mes cheveux ensuite je tresse et même quand j'ai fini je peux reprendre un peu de mousse et mettre sur mes cheveux encore tu vois donc les personnes aussi qui me disent oui mais moi je sais pas faire je sais pas faire des tresses je répète encore une fois on n'a pas besoin que le truc soit super joli tu n'as vraiment pas besoin c'est tout ce que l'on veut c'est le cran c'est l'écran que ça va faire ok donc histoire de ouais mais ma tresse n'est pas droite ou oui je sais pas quoi c'est passé quand tu vas défaire ça demain personne va te dire que tes tresses n'était pas droit hier voilà et déjà la plupart du temps les gens ne remarquent même pas que c'est des tresses que j'ai fait parce que le nombre de personnes qui me demandent comment tu fais pour que tes cheveux et du volume comme ça comment tu fais c'est trop joli tu mets des bigoudis tu fais ceci cherche des trucs et tout et non je ne supporte pas de dormir avec des bigoudis je ne supporte pas que quoi que ce soit tire ma tête dormir avec déjà resté la journée c'est compliqué mais alors dormir avec c'est impossible je n'arriverai pas à dormir donc c'est d'ailleurs pour ça que même mes tresses elles sont tu vois ça bouge c'est lâche je ne supporte pas qu'il y ait quoi que ce soit qui tire ma tête donc tu vois tu n'as pas besoin de regarder dans le miroir comme je t'ai dit tu t'en moques tu fais le truc alors donc là j'ai terminé je vais te dire maintenant ce qu'il faut surtout pas faire c'est à dire ce qui va aplatir tes cheveux donc comme là on est dans la recherche de volume donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire premièrement faire un brushing on est d'accord ne fais pas de brushing parce que là tu vas lutter pour avoir du volume après autre chose ne fais pas un plaque pas tes cheveux moi c'est ce que j'avais fait hier j'avais plaqué devant c'est pour ça que là c'est super lisse et j'avais mis du age pour bien plaquer j'avais fait une demi queue de cheval donc ne plaque pas tes cheveux parce que ça les tire ça les tire et du coup ils vont redevenir lisse puisqu'ils sont défrisés donc il leur faut pas grand chose pour être lisse donc et après tu vas galérer pour avoir du volume si toutefois tu veux attacher des cheveux une fois que tu es chez toi il faut que si tu les attache de manière très lâche c'est à dire tu vois tu prends tes cheveux comme ça tu fais une espèce de boule tu mets comme ça et tu attache avec une pince mais très très lâche tu ne fais pas une queue de cheval un truc tiré pour non tout doit rester très très lâche pour garder ce volume qui est là à présent à la racine voilà alors j'espère que tu as vu si toi aussi tu as les cheveux défrisés et que tu as du volume mets ta photo sur instagram aimé le hashtag team series pour que je puisse aller voir et je le partagerai si tu as d'autres astuces aussi tu le mets sous ton poste et comme quand je vais le partager bas les autres les autres le verront je le partagerai dans ma story sur instagram mon instagram est ici n'hésitez pas à y aller il se passe pas mal de choses notamment j'ai donné un bon plan pour les calendriers de l'avant guadeloupe pour avoir un petit cadeau je vais lancer un concours aussi je vous le dis en avance sur mon instagram dans la semaine faut juste que je prenne je sais pas 20 minutes pour me poser faire la photo écrire les conditions regarder le calendrier où ça tombe pourquoi parce que je voulais faire ça vers mon anniversaire mon anniversaire c'est le 4 octobre dimanche et déjà là je me suis loupé parce que je voulais donner le résultat le jour de mon anniversaire mais comme je veux que le concours dure une semaine donc c'est mort je me suis loupé faut que je vois peut-être je vais le lancer pour mon anniversaire ou un truc comme ça bref donc je te conseille d'aller là bas tu pourras gagner tu verras bref je te conseille d'aller sur mon instagram il va se passer pas mal de petites choses dans la prochaine vidéo je vais te montrer la routine capillaire de ma fille poponi qui a 5 ans et qui a les cheveux naturels sinon si tu veux d'autres trucs et astuces concernant les cheveux défrisés n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo là c'est une playlist donc tu as plusieurs vidéos enchaînées avec pas mal de trucs et astuces pour avoir des cheveux défrisés long et en bonne santé voilà c'est tout pour moi